Autre poste de dépense important pour les foyers, l'alimentation, il représente 13% de notre budget. Et là aussi, les prix ne cessent d'augmenter. À Lyon, Pierre Christen a fondé l'épicerie La Fourmi en 2015. Le concept est simple, des produits déstockés et donc moins chers. Sur place, Jade Terlinck. Oui, par exemple, ici, on retrouve ce pain d'épices rescapé des marchés de Noël. Ici, il est vendu 5,90 euros au lieu de 9,90 euros en temps normal. Des produits invendus, mais également des produits bio ou issus de circuits courts. On sait que c'est compliqué pour des budgets limités de trouver ce type de produit. Par exemple, un panier bio est vendu avec un coût plus élevé de 80% qu'un panier dit conventionnel. Ici, on a quand même trouvé la solution. Les prix sont moins élevés que des supermarchés de centre-ville. On est avec Pierre qui est gérant de cette épicerie. Comment vous faites pour avoir des coûts réduits ? On rachète des lots que les magasins ou les marques nous proposent. suite à des surstocks, des dates courtes ou des dates passées. Comme par exemple, ce thé qui provient d'épiceries fines, dont la date est légèrement passée à fin 2021, mais qui est toujours vendable et consommable et toujours très très bon. Donc voilà, on rachète en fait des invendus, des fins de lot, des stocks à d'autres magasins. Des bonnes affaires donc, et pour la planète, mais également pour le porte-monnaie des consommateurs lyonnais. Merci. Merci.